Bonjour à chacun d'entre vous, nous sommes très heureux de partager avec vous cette grande semaine ici de l'élevage, l'une des grandes semaines grâce à la société épique française qui a le plaisir de nous accueillir chaque année depuis de nombreuses années. Maintenant, nous avons le plaisir, l'avantage de vivre aussi au rythme, justement, des craques chevaux qui nous feront le bonheur de toute façon de nombre d'utilisateurs parmi chacun d'entre vous. Eh bien, sommes entre amis ici pour partager ce beau moment, cette grande messe de l'élevage, évidemment, et du saut d'obstacles en l'occurrence. Alors, Équi Rencontre va nous permettre pour la deuxième année, justement, de partager avec vous un discours peut-être un petit peu plus technique pour les néophytes. La technique, certes, mais essayer de se mettre un petit peu à niveau avec chacun d'entre vous pour ces Équi Rencontre qui vont nous permettre justement d'aborder deux sujets cet après-midi. Il est 15 heures. Je vous propose de parler à une heure de goûter des ulcères. Voilà, comme ça, ça sera fait après. Mais vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. Pour ce faire, on a fait appel à des spécialistes et docteurs vétérinaires pour deux d'entre eux. L'un va présenter, bien sûr, le sujet qui nous honore. Et puis, je vais saluer tout d'abord Yves Gué. Bonjour, Yves. Bonjour. Vous êtes docteur vétérinaire, vous êtes éleveur. Vous connaissez bien le sujet. Alors, celui-ci, mais bien d'autres. Exactement. On va essayer de participer à cette Équi Rencontre pour apporter quelques informations à nos éleveurs. Au combien essentiel avec un discours de professionnel et cette double casquette que d'être éleveur et en même temps vétérinaire. Et j'ai de l'autre côté, pour vous répondre, ça va être presque un match de tennis en tous les cas entre vous deux, le docteur vétérinaire Simon Lang. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors vous, vous allez être en charge justement de nous expliciter un petit peu plus en détail, nous donner, nous tracer un petit peu le chemin, nous parler justement de ces ulcères. Effectivement, vous expliquez un peu de quoi on parle, de quoi ça retourne. Vous expliquez la physiologie de cette pathologie et comment on peut la diagnostiquer. Et puis, évidemment, il nous fallait là aussi pour donner un petit peu du corps et du sens à tout cela. Ceux qui peuvent être bien justement confrontés à ce genre de pathologie, ça arrive. C'est valable pour les chevaux, mais c'est valable aussi pour les humains. Peut-être qu'un jour, on les a eus. Je ne sais pas si Julien en a eu. Julien Renaud, bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes donc utilisateur des craques-chevaux. Vous êtes donc un valier professionnel. Vous êtes normand, je crois que vous êtes du côté de Rouen. Exactement, je suis normand, utilisateur de jeunes chevaux, formateur, cavalier. Et à la recherche évidemment de chevaux en pleine santé. Docteur, je vous laisse donc nous présenter un petit peu justement ce à quoi nous pouvons tous être confrontés un jour. Les équirencontres acte 2, l'impact des ulcères sur le bien-être et la performance du cheval. Merci bien. L'idée est de vous présenter rapidement, succinctement, environ une dizaine de minutes, des informations sur les ulcères, le bien-être et la performance. L'idée est de vous parler de quoi on parle lorsqu'on parle d'ulcères et ensuite parler des facteurs de risque. Et comment, au quotidien, cavalier, vétérinaire, on va gérer ces ulcères et enfin, on pourra échanger à ce sujet. Alors, tout d'abord, les ulcères gastriques, donc du coup, une atteinte au niveau de la muqueuse de l'estomac, des ulcères gastriques, une érosion de cette muqueuse. Eh bien, ça reste une affection qui est fréquente, mais qui est surtout sous-estimée. On va parler environ d'une prévalence, donc un nombre de chevaux atteints de environ 64%. Alors, on trouve des données différentes dans la littérature, mais globalement, sur un cheval de sport qui a l'entraînement, qui est en compétition, on est à plus que 50%, plus d'un cheval sur deux, qui va être concerné par cette problématique d'ulcères gastriques. Quelque chose qui m'intéresse particulièrement et qui devrait faire écho aux cavaliers, c'est une étude qui est sortie. On posait la question aux cavaliers de, est-ce que vous pensez que votre cheval est susceptible d'avoir des ulcères gastriques ? On leur a fait passer des questionnaires qui étaient très larges. Est-ce que votre cheval a des signes de colique ? Est-ce qu'il est colérite, coléreux, inconfortable, au sanglage, etc. ? C'était vraiment très, très vaste. Ce questionnaire, on l'a analysé. Et ensuite, en fonction des résultats, on a fait passer une gastroscopie, donc un examen à tous ces chevaux. Et voici les résultats. Dans les propriétaires qui reportaient des signes cliniques, peu importe de tout type, digestif ou autre, si on passait à la gastroscopie, on avait 92% de chevaux qui présentaient effectivement des ulcères. Ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est dans le groupe où les propriétaires ne diagnostiquaient visiblement rien, n'avaient l'impression de ne rien avoir, que le cheval était sain, performant. Lorsqu'on faisait une gastroscopie, on avait 50% de chevaux ulcéreux, donc encore une fois, un cheval sur deux, même lorsqu'on ne voit rien ou on a l'impression de ne rien voir plutôt. L'ulcère gastrique, à quoi ça ressemble ? L'ulcère gastrique, chez le cheval, il faut savoir qu'on a deux parties dans l'estomac. On a une partie qui est la muqueuse non glandulaire, c'est la partie du haut sur le schéma, la partie qui est plutôt rose claire. Et après, on a la partie glandulaire qui va permettre la sécrétion de l'acide chlorhydrique, qui va permettre le rôle de l'estomac de démarrer cette digestion. Et entre les deux, vous avez une ligne, une démarcation, une frontière qu'on appelle la margoplicatus. Dans l'estomac, vous avez quelque chose qu'on connaît en humaine, c'est la pompe à protons. Vous allez parfois entendre parler d'inhibiteurs de pompe à protons pour des médicaments, on en parlera juste après. Cette muqueuse glandulaire est le lieu où va fonctionner la pompe à protons. La pompe à protons, c'est extrêmement compliqué, ça intervient sur plein de choses. Pour faire simple, le but d'une pompe à protons, c'est de produire de l'acide chlorhydrique, rendre l'estomac acide pour que ce qu'un humain ou un cheval ingère puisse être digéré dans les premières étapes. Au niveau de cet estomac, on a deux muqueuses et on va distinguer deux grands syndromes. Le premier qui va concerner la muqueuse squameuse, donc ça va être un ulcère de la muqueuse squameuse et le deuxième un ulcère de la muqueuse glandulaire. Ces lésions vont être un peu différentes, le vétérinaire va les grader différemment. va les catégoriser un peu différemment et ça va être important de les localiser parce que le traitement va varier légèrement en fonction de la zone qui est impactée. En ce qui concerne les facteurs de risque, on a quelque chose qui est vraiment très courant, c'est l'entraînement à la compétition. L'entraînement à la compétition parce que vous allez avoir notamment quelque chose qui est assez physiologique, c'est quand le cheval va galoper, il va s'étendre et après il va se rassembler. Et tout ça va exercer une forte pression sur la cavité abdominale, va comprimer l'estomac et le liquide de l'estomac va être projeté contre la paroi de l'estomac. Donc ça, ça s'appelle, c'est un nom assez marrant, ça s'appelle le splash effect. C'est vraiment ce que ça veut dire, c'est que vous avez une compression de l'estomac et une projection de ce liquide, de ces sucs gastriques très acides en haut de l'estomac qui est normalement une zone où on n'est pas censé avoir du sucs gastrique. L'entraînement, la compétition, ça va être un facteur de stress, du transport, etc. L'alimentation va jouer un rôle. On sait qu'on est à la recherche d'une alimentation avec le plus de fourrage possible. J'ai quelques infos juste après sur la gestion de l'alimentation. Concrètement, on va chercher une alimentation qui n'est pas trop fermentissible parce qu'une alimentation fermentissible, ça va faire des acides gras volatiles et ça va aussi acide gras. Dans l'acide gras, il y a acide, ça acidifie le contenu gastrique. Et le but, c'est d'avoir un mélange gastrique qui ne soit pas trop acide pour ne pas attaquer cette muqueuse. Le confinement à l'écurie, des événements, parce qu'un cheval est blessé, il va rester aux écuries, un cheval qui est hospitalisé, également pour x ou y raisons, ça peut augmenter le risque d'ulcère gastrique. Et enfin, on a, comme en humaine, comme chez l'homme, des médicaments qui sont considérés comme gastro-toxiques. C'est des médicaments qui vont altérer la barrière physiologique de l'estomac et qui vont avoir un effet, donc faire attention à quel médicament, sur quelle durée. Mais ça, encore une fois, le vétérinaire est plutôt bien placé pour vous conseiller là-dessus. Une autre étude qui m'intéresse, enfin, moi, qui m'interpelle et qui me plaît, parce que je trouve qu'elle est très parlante, c'est, on a essayé de mesurer le jeûne chez le cheval. Vous allez voir que le jeûne chez le cheval, finalement, ce n'est pas vraiment un jeûne de plusieurs jours, comme on peut parfois faire en retraite spirituelle. Le jeûne chez le cheval, là, dans cette étude, on parle de jeûne pour une période de 12 heures. Donc, c'est-à-dire que votre cheval a pu de foin à 18 heures ou à 20 heures et le lendemain, 12 heures plus tard, on lui remet du foin. C'est des situations qui peuvent arriver, qu'on essaie de limiter au possible, mais ça peut encore arriver. Donc, ces périodes de jeûne, on les a fait subir 12 heures de foin ad libitum, donc à volonté, une période de jeûne, etc. Et on a succédé à ces différentes phases. Ce qu'on s'est rendu compte chez ces chevaux, c'est, là, vous avez des gastroscopies, donc avec les deux muqueuses, la rose claire, la margoplicatus, qui fait la distinction entre les deux muqueuses et la muqueuse glandulaire en bas. À J0, vous aviez des chevaux qui étaient complètement sains. Ça, c'est un estomac qui est sain. Il y a un tout petit peu de débris alimentaires. Je vais vous montrer mon pointeur. Ça, c'est des débris alimentaires, c'est des restes de foin, un peu de contenu gastrique. Rien à signaler. Dans cette alternance de 12 heures de foin à volonté et de 12 heures de jeûne, on a, à partir de J2, vous voyez qu'on commence à avoir une érosion, une zone qui est rouge. Ici, on commence en bas à avoir déjà un ulcère. C'est des premiers grades d'ulcère. Et à partir de J3, là, on est vraiment sur un cheval qui est ulcéreux avec des vraies atteintes de la lésion et des vrais ulcères gastriques. Donc, ça va très vite. Donc, ces facteurs de risque et ces gestions alimentaires peuvent avoir des conséquences rapides, très sérieuses. La question qui va nous intéresser, c'est de savoir si est-ce que mon cheval est ulcéreux en tant que propriétaire, en tant que cavalier, même en tant que vétérinaire. Le cheval qui est devant nous, voilà, est-ce qu'il est ulcéreux ? Les ulcères vont être responsables de troubles qui sont globalement assez généraux, parfois frustres. Et dedans, on peut retrouver de l'amaigrissement. Un cheval qui a un poil terne. Un cheval qui a des crotins avec de la diarrhée plutôt chronique, un peu par phase. Tout ça, ça peut être des signes d'appel pour les ulcères gastriques. Et un cheval qui a un appétit capricieux, qui est sélectif, qui commence à rechigner à la mangeoire, qui ne mange pas lorsqu'il est en épreuve, en concours, en déplacement. Est-ce que c'est peut-être parfois le stress qui accentue un éventuel ulcère et qui explique pourquoi le cheval a cet appétit capricieux ? Et un peu plus classique, souvent, ça nous alerte, c'est les coliques qui sont après les repas, donc les coliques post-prandiales. On a aussi, à côté de ça, pas mal de troubles du comportement, des troubles de l'attitude générale des chevaux, des chevaux qui sont nerveux, des chevaux qui sont agressifs, des chevaux qui sont irritables, des chevaux qui sont un peu colériques, des chevaux que ce soit au sanglage ou même de manière générale. Moi, j'étais praticien. Parfois, j'ai diagnostiqué des chevaux, ou en tout cas, je me suis posé la question des chevaux ulcéreux, juste parce que j'avais des chevaux qui étaient irritables, très irritables. Et du coup, après, on s'est dit, c'est bizarre qu'ils soient aussi colériques, susceptibles. De la stéréotypie, des chevaux qui ont tendance à tiquer, ça peut être parfois des signes d'appel, ou en tout cas, se poser la question. Ou encore des baillements, des grincements de dents, des choses qui sont assez classiques. Normalement, les chevaux baillent quelques fois dans la journée, mais un cheval qui a tendance à bailler vraiment très régulièrement ou à grincer des dents, on peut se poser la question. Ce n'est pas forcément une réponse absolue, mais en tout cas, ça devrait poser la question. Et enfin, cette douleur qui est plutôt viscérale, le cheval qui est au sanglage, c'est assez classique. Ça, c'est plutôt les symptômes cliniques, ce qu'un cavalier, ce qu'un entraîneur, ce qu'un vétérinaire peut repérer. Mais après, on a aussi des signes qui sont un peu plus discrets, tout ce qui est cause de contre-performance. On peut avoir des chevaux ulcéreux qui ont comme son signe clinique de la contre-performance ou des problèmes de récupération après un effort, ce qu'on appelle plutôt des ulcères silencieux. Et c'est là où c'est plutôt challengeant de se dire, OK, est-ce que le cheval est en méforme en ce moment ou est-ce que peut-être il a une raison pour expliquer cette méforme. Une donnée importante, une notion importante que le vétérinaire aime rappeler, c'est que la présence, oui ou non, la gravité plus ou moins sévère et la localisation des ulcères gastriques ne sont pas forcément un lien intime avec la représentation clinique. Parfois, on est surpris avec des chevaux qui ont des ulcères de faible grade et qui sont très, très cliniques, avec beaucoup de symptômes. Et parfois, on a des chevaux à la gastroscopie qui sont très, très ulcéreux, avec des vraies lésions au niveau de la muqueuse très profonde, très grave, très nombreuses et qui, finalement, il n'y a pas grand chose, sauf qu'ils baillent ou ils grincent des dents. Comment on gère ces ulcères, une fois qu'on a fait un diagnostic ? Eh bien, d'abord, il faut être sûr qu'on est face à des ulcères. Le diagnostic, pour rappel, c'est une gastroscopie. C'est la même chose qu'en humaine, pour certains qui ont fait des gastroscopies, je ne sais pas. C'est un endoscope de 3 mètres et on a aussi une vraie expérience du praticien. C'est un examen qu'on fait généralement sous sédation. C'est un examen qui n'est pas traumatique. Le cheval, on le sédate et puis on fait passer la gastroscopie. Juste avant ça, on a une mise à jeun d'environ 12 heures pour être sûr que l'estomac du cheval soit bien vidé et que le praticien vétérinaire puisse vraiment bien voir toute la paroi. Et aussi une mise à la diète en niveau haut de 2 heures avant l'examen. Une fois qu'on est sûr du diagnostic, de cette gastroscopie, donc savoir s'il y a des ulcères, oui ou non, la localisation de ces ulcères. Est-ce que c'est la muqueuse glandulaire ? Est-ce que c'est la muqueuse quameuse ? On va les grader. Ça, c'est généralement dans le compte rendu de votre gastroscopie. Vous allez avoir le vétérinaire qui va vous dire ulcère, oui ou non, par exemple sur la muqueuse glandulaire de grade X. Et ça peut donner une information au niveau du traitement et ça permet de choisir le traitement approprié parce que je vous ai dit qu'il y a deux muqueuses et donc deux types d'ulcères et donc deux traitements. Il faut retenir que les ulcères, c'est un problème d'acide. La muqueuse est agressée par l'acidité du contenu stomacal et donc on va supprimer ou en tout cas supprimer une partie de cette acidité pour régler ce problème d'ulcères. Donc vraiment la pierre angulaire du traitement, c'est la suppression ou en tout cas la gestion de cette acidité gastrique. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des inhibiteurs de pompes à protons. Je vous ai dit avant que dans la muqueuse glandulaire, on avait des pompes à protons qui permettent de produire l'acide chlorhydrique, donc les sucs gastriques, c'est une bonne chose. Mais lorsqu'on a des ulcères, on a quelque chose qui est trop acide et du coup, on va inhiber ces pompes à protons. Donc le traitement pour les ulcères gastriques, c'est l'inhibition, donc des inhibiteurs de la pompe à protons qui vont bloquer. Et après, en fonction de la localisation, on peut rajouter plus ou moins des pansements gastriques en complément de ces inhibiteurs de la pompe à protons. D'un point de vue ensuite, gestion environnementale, gestion alimentation, et je vais terminer mon propos là-dessus, on considère, alors c'est toujours un peu compliqué pour les cavaliers, pour les entraîneurs, etc. D'un point de vue purement vétérinaire, dans un monde idéal, on considère qu'il faudrait au moins un repos de deux jours par semaine pour les chevaux, un repos strict, donc c'est compliqué avec la gestion, la mise au box, etc. Mais en tout cas, il ne faudrait pas qu'ils n'exercissent pas de travail. Donc les chevaux, si on veut vraiment se concentrer sur les ulcères gastriques, auraient besoin d'un vrai week-end de deux jours. Réduire l'intensité du travail, ça permet aussi la cicatrisation de ces ulcères gastriques. Vous pouvez avoir votre traitement et la mise en place du traitement et des mesures environnementales ne sera qu'améliorée si on réduit, ne serait-ce que pendant cette période, l'intensité de cet exercice. Minimiser les périodes à risque, les périodes de stress, les périodes de transport, les périodes de jeûne, tout ça qui peuvent être des facteurs de risque pour ces ulcères gastriques. Et une recommandation, on ne travaille pas le ventre vide pour les chevaux. On essaye de leur donner des concentrés avant, mais au moins qu'ils aient du foin. Pour justement, ne serait-ce que pour diminuer ce splash effect, si on a du foin dans l'estomac, les sucs gastriques vont être un peu tassés vers le fond et il y aura plutôt une soupe plutôt que du liquide des sucs gastriques qui vont pouvoir être projetés en haut de l'estomac. Donc toujours avec du fourrage et idéalement 30 minutes dans les heures qui précèdent jusqu'à 30 minutes avant l'exercice. Pour l'alimentation, ce qu'on peut faire, c'est ajouter de l'huile de maïs dans la ration. Ça a plutôt un effet protecteur et ça permet de varier l'origine des calories, d'éviter d'avoir trop de concentrés, de rajouter des calories sans rajouter des concentrés. De l'eau à volonté forcément et du foin à volonté et dans un minimum au moins de 7 à 10 kilos pour un cheval de 500 kilos. Ce qui est parfois intéressant, c'est de peser ce foin dans des poubelles parce que parfois on dit je donne ça de foin, mais finalement le foin, ça ne pèse pas très lourd. Donc, on ne se rend pas compte qu'on pourrait rajouter un petit peu de foin. Minimiser ses périodes à jeun, donc donner des fourrages pour la nuit et on peut avoir un ajout de foin de luzerne qui est hyper intéressant parce que le foin de luzerne par nature est tampon de l'acidité. C'est assez basique, donc ça va déjà augmenter le pH des sucs gastriques et du coup basifier, donc rendre plus basique, donc moins acide, le contenu de l'estomac. Et je vais terminer mon propos là-dessus. Donc, du coup, sur ma conclusion, ce que je souhaite vous transmettre comme message, c'est que le syndrome globalement de l'ulcère est lié à de l'acidité, peu importe que ce soit sur la muqueuse glandulaire ou non glandulaire, et que les facteurs de risque principaux, c'est l'entraînement et l'alimentation, ainsi que tout ce qui peut gérer le stress, mais principalement l'entraînement et l'alimentation. La gastroscopie, donc cet examen clinique vétérinaire, reste un incontournable pour avoir la bonne localisation, le bon grade, savoir si effectivement c'est bien des ulcères ou pas, ou chercher ailleurs, mais être sûr qu'on est face à des ulcères, si c'est vraiment le cas, les localiser parce que le traitement va dépendre de cette localisation. Et pourquoi c'est important et pourquoi ça nous intéresse, à mon avis, tous au niveau de cette grande semaine, c'est que les ulcères gastriques, parfois le propriétaire ou le cavalier peut passer à travers parce que ça peut être parfois silencieux, mais pour autant signe de contre-performance. Donc du coup, c'est un intérêt pour tous, le cavalier, le vétérinaire, le propriétaire, tout le monde. Mettre un petit peu tout le monde dans la boucle, en tous les cas. Merci infiniment. C'est extrêmement pointu, précis. Boringa Rungalheim qui vous offre justement cette présentation. Merci docteur de cette présentation. Alors ça ne fait que commencer parce que maintenant, évidemment, au bout d'impatience de savoir un petit peu, vous déjà en tant que cavalier, Julien, est-ce que vous avez été confronté justement avec des chevaux donc ulcéreux en compétition ? Oui, évidemment, on a des chevaux qui réagissent plus ou moins bien. Un sur deux, forcément. Suivant les statistiques, apparemment, peut-être même plus. Nous, on ne les contrôle pas tous, c'est sûr. On contrôle les chevaux qu'on estime être moins à l'aise, perdre de l'état. On vérifie, nous, beaucoup par rapport à l'alimentation. On connaît nos chevaux, nos grooms connaissent leurs chevaux même mieux que nous, les cavaliers pratiquement dans leur quotidien. Et on se fie beaucoup à ça pour suivre nos chevaux. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a un moyen peut-être préventif ? Alors, ce qu'on a vu, c'est effectivement la gastroscopie, certes, mais est-ce qu'on peut le faire de façon préventive ou pas ? Ou alors, on est obligé d'avoir quelques signes cliniques ? Je ne sais pas. Tate-Yves, une réponse à dessus ? Alors, non, on n'a pas de signe nous indiquant que peut-être ils pourraient faire des ulcères. Donc, c'est vraiment la gastroscopie qui pose le diagnostic et rien d'autre. On n'a pas d'autre moyen pour dire peut-être, à la rigueur, il faut faire une gastroscopie. Par contre, la prévention dans la vie de tous les jours, elle est hyper importante. Sachant tous ces facteurs, l'environnement du cheval est fondamental. Ne serait-ce qu'un voisin qui ne l'aime pas, ça, ça stresse un cheval. Donc, bien faire son écurie correctement avec des animaux qui peuvent se côtoyer. On était dans le bien-être, mais ça, ça intervient dans les ulcères. Une bonne alimentation du foin à volonté, oui, si on peut, mais c'est fondamental. Un peu de luzerne, pas trop chargé. Ce ne sont pas des pigeons, il ne faut pas donner que du grain. Il faut donner essentiellement, c'est des herbivores. Il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est des herbivores marcheurs. On en fait des pigeons enfermés dans une cage. Donc, donnez de l'herbe, sortez-les dès qu'on peut. Ce n'est pas toujours possible, mais d'où l'intérêt des paddocks. Le repos de jour, c'est l'idéal, mais s'ils peuvent sortir au paddock, ça va déjà faire du bien. S'ils ont un travail d'extérieur, une promenade, ça va faire beaucoup. Toutes ces petites choses de la vie du cheval vont contribuer à ce qu'on diminue le risque d'ulcère et qui peut être très frustré. On l'a souvent sous-estimé. Grâce au gastroscope, qui sait quand même bien, et toutes les cliniques équines en ont maintenant, si on a un doute, on va voir si c'est ça ou ce n'est pas ça. Le traitement étant quand même assez onéreux, c'est bien de poser le diagnostic avant de le faire quand on veut vraiment. Mais il n'y a que le traitement qui va vraiment faire marche arrière. Par contre, ce n'est pas définitif. Si on a une susceptibilité d'un cheval très sensible, qui va souvent en concours, qui craint, il va falloir contrôler ou s'assurer que pour chaque sortie, on lui donne un petit complément type oméprasole ou équivalent anti-ulcèreux pour justement qu'on le garde en bon état et dans le confort. Est-ce qu'on parlait en l'occurrence sur des jeunes chevaux ? Ils sont beaucoup plus sensibles justement à cette pathologie, l'UCR, sur le jeune cheval ou tout au long de sa vie ? Je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment lié aux conditions de vie, au caractère du cheval. Je pense qu'il y a des jeunes chevaux qui sont là, cool, ils font leur job. Puis il y en a d'autres, ils sont hyper stressés, ça ne se passe pas bien. Et ceux-là, tout le long de leur vie, ils risquent d'être un petit peu comme ça. Donc il va falloir bien les accompagner et bien les suivre. C'est comme les gens. Il y en a qui sont très cool et puis il y en a qui sont toujours très anxieux. Oui, ce n'est pas évident, même pour vous, Julien, justement, de pouvoir gérer un petit peu tout ça. Comme on connaît nos chevaux, on arrive vite à se rendre compte de ceux qui sont plus stressés, ceux qui vivent mieux le transport, mieux le travail, l'appréhension du boxe au concours. Pour les jeunes chevaux, les premières fois, c'est un peu plus difficile. Mais comme le disait Yves, le voisin de boxe est très important. On en discute beaucoup, nous, avec les groupes, au moment où ils arrivent sur le concours, d'installer les chevaux par affinité, exactement. Et pareil dans le transport. Il y en a ceux qui transportent mieux à l'arrière du camion, mieux à l'avant. Quand on a plusieurs transports, celui qui est mieux dans le petit camion ou dans le gros camion, on essaie d'être très vigilant à ça. Et de leurs attentes, certains chevaux adorent aller marcher au concours entre les épreuves. D'autres préfèrent être un peu au calme. On essaie de vraiment les écouter et de faire au cas par cas. Et alors, l'Ulser, finalement, on peut intervenir avant la compétition du haut stress ou est-ce qu'on peut aussi retrouver justement des chevaux ulcereux, mais après la compétition ? Comme tu veux. Mais oui, on peut les avoir avant parce que l'entraînement, tout ça les a stressés. Et souvent, les jeux non particuliers, on les sort de leur vie de près, etc. On les contraint à travailler et tout. Il y en a, ça se reste très bien, vraiment. Et puis d'autres, c'est au cours de la vie, en faveur d'une autre pathologie, d'un traitement qui ne supporte pas bien. Et là, ils déclenchent des ulcères et c'est là où il faut traiter. Vous parliez tout à l'heure. Pardon, vous l'y ajoutez. Non, c'est toujours ce qu'il faut garder en tête. Effectivement, c'est toujours un équilibre un peu précaire. Et que l'ulcère, c'est quand on a basculé d'un côté. En fait, c'est lié à cette acidité, mais le cheval peut, par un concours, par un transport trop long, par je ne sais quel facteur X, basculer dans le côté où ça allait bien et il va être ulcèreux. Donc, c'est corriger cet équilibre et c'est de le maintenir toujours du bon côté. Et puis, effectivement, ça peut. J'ai des petites questions qui peuvent paraître un petit peu naïves, mais j'étais en train de vous écoutant et en regardant un petit peu les stats. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites, notamment, est-ce qu'il y a des différences entre les mâles et les juments, par exemple ? Est-ce qu'en période de reproduction, là aussi, on peut retrouver chez certains étalons des ulcères peut-être un petit peu plus fréquents ou est-ce que c'est plutôt général ? Non, ça reste assez général. Par contre, il y a pas mal d'études sur le type d'activité, les races. Il y a des races qui sont plus sujettes, exactement. Et juste, par exemple, une info comme ça sur les chevaux de course qui sont en course à l'entraînement. On est presque à 100% d'ulcères. Donc, c'est vraiment, c'est plutôt l'activité sportive et la sélection de la race qui fait ça. Après, entre les juments et les étalons, c'est assez similaire. C'est vrai, mais il y a toujours cette notion de variation individuelle qui rentre en jeu. Peut-être la différence entre jument et étalon, c'est que l'étalon, il fait la saison entière. Donc, il est soumis, prélevé. Il vit plutôt en boxe où il fait de la compétition et de la saillie. La jument, elle est un peu stressée quand elle va au ras pour se faire saillir. Puis après, elle revient auprès où celle-là, elle se rééquilibre plus facilement. Est-ce que vous, Julien, justement, par rapport à cette présentation, c'est tous les conseils justement de, en cas d'ulcère, est-ce que le jeûne, c'est quelque chose que vous utilisiez en tous les cas ? Est-ce que c'est un des procédés que vous mettez en place, vous, au sein de votre écurie ? Nous, aux écuries, on commence par le foin le matin. Voilà, je pense que c'est un bon moyen pour le limiter, en tout cas. On fait ça. Après, ils ont trois repas de grains. On essaie de dispatcher au maximum l'alimentation pour avoir des quantités plutôt un peu réduites. Et le soir, on leur remet le foin pour essayer de passer la nuit et éviter que ce jeûne dure trop longtemps. Je pense que c'est plutôt favorable. Alors après, c'est du cas par cas. Il y a le cheval qui va manger sa ration de foin en une demi-heure et celui qui va y passer la nuit. Et ça, malheureusement, on ne peut pas, suivant les effectifs qu'on a, on ne peut pas contrôler malheureusement suffisamment pour faire au mieux pour chaque cheval. Oui, c'est ça. En fait, à chaque fois, c'est quasiment du cas par cas. Il n'existe pas de ligne de conduite générale. On étudie plus. Vous disiez tout à l'heure, elle peut se traiter assez rapidement en 48 heures. Mais ça peut être assez récurrent pour certains d'entre eux. Le fait d'avoir des ulcères gastriques ? Absolument. Oui, alors ça peut apparaître rapidement. Donc là, on a vu avec le jeûne. Donc c'est vraiment la situation le pire parce que l'estomac est à jeûne pendant 12 heures et vraiment, on n'a que de l'acide. Et du coup, ça attaque cette muqueuse. Et effectivement, sur un cheval qui peut, du coup, toujours cette bascule balancer assez rapidement sur un concours, ça peut arriver parce que le stress, etc. Mais après, effectivement, c'est une situation qui peut s'inverser. On peut, ça se soigne, ça se traite. Si on a le bon traitement, les traitements adaptés, on peut guérir d'un ulcère. Et après, si on fait justement cette prise en charge globalement de tous ces événements environnementaux, eh bien, le cheval n'est pas obligé de récidiver. Donc, voilà. Il faut être sensible à ça, mais ce n'est pas forcément dramatique. Et ce n'est pas parce qu'un cheval a eu une crise d'ulcère, des ulcères avérés une fois, que toute sa vie, toute sa vie, il sera sensible. Mais toute sa vie, il ne sera pas forcément ulcéreux. Donc, il faudra veiller, effectivement, à ce que vous disiez tout à l'heure, l'environnement, l'alimentation. Je vais juste vous jeter un petit peu comme ça un regard au niveau du public, puisque derrière les caméras, il y en a qui ont peut-être des questions. Ce sera peut-être l'occasion justement de leur... Tiens, je vais vous inviter à passer le micro. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Merci pour cette présentation. J'ai juste une question complémentaire. Vous avez parlé de traitement en cas d'apparition d'ulcère. Donc, on a compris à peu près ce qu'il fallait faire. Mais quid de la prévention ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut permettre de prévenir l'apparition des ulcères ou du moins de limiter leur apparition ? Parlez en produits, peut-être en médicaments ? Non, je parle... Est-ce qu'il y a des gestes, un comportement, des bonnes pratiques et éventuellement des traitements ? Alors, effectivement, il y a toutes ces mesures que moi, j'appelle environnementales, alimentation, effort, etc., tout ce qui va dans le bon sens améliore forcément et du coup diminue le risque d'apparition. Et puis après, effectivement, ces inhibiteurs de pompe à proton peuvent s'utiliser en quart de dose. Donc, généralement, c'est la quart de dose de traitement. Et ça, ça peut s'utiliser sur les périodes à stress. Donc, typiquement, il y a des cavaliers qui donnent ça pendant les périodes de concours, pendant les périodes de transport, quand les chevaux sont hospitalisés, quand ils ont un traitement anti-inflammatoire un peu long ou un peu costaud. Donc ça, ça peut s'utiliser. Et en fait, ce quart de dose va contrebalancer l'effet de délétère X ou Y du moment. Donc ça, voilà, c'est toute cette gestion environnementale plus un petit coup de pouce dans les périodes à risque. Et ça, normalement, on évite une grande partie du problème. Je ne sais pas si on a d'autres questions pour l'instant. Je sais que souvent, elles viennent après coup. En tous les cas, on a essayé d'être le plus général, le plus ouvert possible, de toute façon. Je crois que le stress, mais c'est un petit peu comme l'humain, finalement. Ce que vous décriviez là, c'est un petit peu ce qu'on peut être amené, nous tous, de toute façon, avec des périodes de stress, que ce soit de la compétition pour les sportifs ou même intellectuels qui se génèrent. Et les chevaux sont sensibles aussi à tout ça. Il n'y a pas que l'aspect physique. C'est ce qu'on a essayé de vous faire passer comme message, mesdames, messieurs. Donc, ça sera un petit peu le mot de la conclusion, la fin, en tous les cas. Soyez vigilants, encore une fois, des facteurs environnementaux. Je crois qu'on ne le rappellera jamais assez. Il n'y a pas d'âge pour avoir des ulcères. Il n'y a pas. Il y a des terrains qui sont favorables en fonction, évidemment, des périodes de l'année. Donc, il va falloir payer à tout cela. Et puis, encore une fois, il y a des vétérinaires dont c'est le métier pour vous aider. Donc, il n'y a pas 36 façons, encore une fois, de poser un diagnostic. Il n'y a que, évidemment, la gastroscopie pour avoir justement le bon diagnostic. Merci infiniment, cher docteur au pluriel. Julien, bonne chance pour la suite. Merci. Comme on dit chez nous, crotin. Voilà. Et puis, voilà. À vous tous, chers amis, derrière vos écrans. En tous les cas, ça fait un plaisir de partager avec vous justement cette première table ronde. On vous donne rendez-vous cette fois-ci. On parlera articulation, mais ça sera tout à l'heure. Ça sera l'heure du goûter. Il est 15h30. On vous souhaite une très belle, grande et belle semaine. À tout à l'heure.